... Bonjour, eh bien, la première nouvelle de cette matinée est une nouvelle tragique. Coup de grisou dans une mine du bassin de Lens-Méricourt à Fouquier-les-Lens, au puits numéro 6. Il y aurait 15 morts et une vingtaine de blessés assez gravement atteints. Je dis il y aurait parce qu'on ne connaît pas encore le chiffre exact. Il y avait 40 personnes dans la taille au moment de l'explosion et comme il se produit des mouvements pendant le travail, on ne peut pas savoir exactement combien de personnes se trouvaient sur le lieu même de l'explosion au moment où cela s'est produit. Il faut donc attendre qu'un pointage soit fait pour connaître la situation exacte. L'accident s'est produit vers 9 heures ce matin. Nous avons des envoyés spéciaux sur place et dès ce soir, nous vous présenterons un premier document sur cette tragédie. Il y a eu également un autre accident ce matin qui a fait 12 morts. 4h30, cette nuit à la base aéronavale de l'ANBI en Bretagne, deux officiers prennent connaissance de leur plan de vol, mission de routine. 4h35, ils montent à bord de leur Neptune où ils attendent 10 hommes d'équipage. Les moteurs tournent, l'avion se lance à 240 km heure, il n'arrivera pas à prendre de l'altitude. À 4h40, il s'écrase sur une colline à 500 mètres de la piste. Pas un seul survivant, des débris de l'appareil ont été projetés à 200 mètres du point d'impact. Une enquête a été ouverte. Nous venons de recevoir une dépêche nous annonçant que Bouni, celui qu'on appelait le forcené de Besançon, vient d'être arrêté. Vous savez que Bouni s'était enfermé dans son appartement avec ses deux enfants. Il voulait absolument connaître sa belle-mère, ce qui posait un problème à l'administration, puisque sa femme était pupille de l'assistance publique. Et Bouni était armé et menaçait tous ceux qui s'approchaient de la maison, les policiers, les journalistes. Et il avait même tiré à plusieurs reprises sur ceux qui s'approchaient. Ce matin, l'un de ses compatriotes a pu pénétrer chez lui, l'a désarmé. Il a été immédiatement conduit au commissariat de police. Cela s'est passé à 12h35. Venons-en maintenant pour quelques instants aux nouvelles politiques. Je vous rappelle l'une des interventions hier soir de notre Premier ministre, M. Chaband-Elmas, qui était l'invité de l'Union des jeunes pour le progrès à la mutualité, répondant à la récente attaque de M. Poniatowski, secrétaire général des Républicains indépendants, contre la politique du gouvernement. M. Chaband-Elmas a notamment déclaré Il ne peut être toléré que des attaques contre la politique gouvernementale partent des rangs de la majorité avant que les instances compétentes de celles-ci aient eu à connaître des critiques ou des objections de certains de ses membres. Vous savez que notre président de la République, M. Georges Pompidou, partira le 23 février en voyage officiel aux États-Unis. M. Sgt. Schreiber, qui est ambassadeur des États-Unis en France, était l'invité de la ville de Nantes et il a évoqué au cours de cette visite le programme du voyage de M. Georges Pompidou. Récemment, vous étiez à Washington. Oui. J'imagine, pour préparer la visite du président Pompidou. Exactement. Alors, je voudrais savoir, dans la conjoncture actuelle, dans quelle ambiance le président sera reçu aux États-Unis prochainement. Je pense que le président recevra une réception très chaleureuse à Washington. Notre gouvernement a fait beaucoup de préparations pour votre président. Nous avons arrangé quelque chose d'unique vraiment pour lui. Il y aura un dîner à votre ambassade à Washington et notre président, M. Nixon, va pour ce dîner. C'est la première fois qu'il a fait un rendez-vous comme ça. Aussi, votre président a reçu une invitation pour donner un discours au-devant de notre congrès. Il est, je pense, le premier visiteur, le premier président, de recevoir une invitation comme ça. Ils sont deux exemples de notre désir de recevoir votre président avec une réception formidable. Nous espérons de faire toutes les choses qui sont possibles, de rendre la visite du président Pompidou aux États-Unis complètement satisfaisante. Bernard Volcker, on analyse aujourd'hui les messages qui ont été envoyés par l'Union soviétique aux trois grands, à la Grande-Bretagne, à la France. En fait, il est par l'Union soviétique, à propos du Proche-Orient. En fait, il ne s'agit que d'un seul message. C'est le même message en trois exemplaires. Il attire l'attention des trois gouvernements occidentaux sur les dangers que présente la situation actuelle dans le Proche-Orient. Mais il ne contient cependant, c'est ce qu'il faut préciser, aucune menace d'intervention militaire directe de la part de l'Union soviétique. Les deux objectifs immédiats de la démarche soviétique sont d'aider le président Nasser menacé de l'intérieur ou acculé à des mesures extrêmes par les raids israéliens près du Caire, puis d'accentuer la pression sur le président Nixon, prisonnier, dit-on à Moscou, de la forte influence de l'opinion pro-israélienne aux États-Unis. Tout dépend maintenant de la réponse du président Nixon que le président américain confirme l'envoi des appareils fantômes à Israël et il deviendra impossible, pense-t-on à Moscou, à l'Union soviétique de refuser les MiG-23 que réclame de son côté le président Nasser, sous peine bien entendu d'être accusé de passivité par ses alliés arabes. Et sur le terrain, alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, on pourrait presque dire pas grand-chose. Deux avions égyptiens auraient attaqué ce matin une position israélienne située près du canal de Suez. Et cela, c'est la version de Tel Aviv. Le porte-parole israélien a précisé que cette attaque n'aurait fait ni victime ni dégâts du côté israélien. Il faut bien entendu attendre la version du Caire qui nous dira peut-être autre chose. Ce matin, Nanterre s'est ouvert au 19e congrès du Parti communiste. Oui, il s'est ouvert à 9h50 dans la salle du palais des sports de Nanterre, Nanterre dans la banlieue parisienne. Alors dans la salle, on voyait un millier de délégués, vous les voyez également, parmi lesquels on remarquait beaucoup de femmes. A 10h, M. Georges Marchais montait à la tribune pour présenter le rapport politique qui était prévu pour une durée d'au moins 3h. Auparavant, dans une brève intervention, M. Jacques Duclos avait regretté l'absence de M. Valdeck Rocher, éloigné du congrès par des soins attentifs et prolongés. Mais ce qui fait notre force, a ajouté M. Jacques Duclos, c'est l'esprit de responsabilité individuelle et collective qui nous anime. M. Roger Garodi, de son côté, assiste au congrès du Parti communiste. Il a pris place à la table réservée à la section du Val-de-Marne. De son côté, au nom du bureau national du Parti socialiste unifié, M. Michel Rocard a envoyé un message au congrès du Parti communiste. Le secrétaire national du PSU déclare, notamment, bien entendu, c'est un extrait, « Il nous semble que le combat socialiste d'aujourd'hui ne peut se réduire à la défense de l'acquis ou à la recherche d'améliorations partielles. Toujours précaire, il doit retrouver son caractère offensif, son orientation vers la conquête du pouvoir pour les travailleurs. » Le marché commun sont toujours les problèmes du vin qui sont à l'ordre du jour. Oui, et ces problèmes sont en voie de règlement. Il y a eu une entente à Bruxelles. Le vin circulera librement à l'intérieur du marché commun dès le 1er avril prochain. Et la conséquence de cela, c'est que les néerlandais qui ne consommaient que 3,8 litres de vin par an pourront bientôt approcher, tout du moins, c'est ce que les viticulteurs espèrent, le record des Français et des Italiens qui, eux, en consomment 115 litres par an et par personne. Mais je crois que les problèmes les plus délicats qui étaient à résoudre est un sujet des problèmes de coupage. Je crois que de ce côté-là, tout est réglé. Oui, pour le moment, tout est réglé. L'accord définitif devrait être signé dans le courant du mois. Bien, vous savez que les vacances du Mardi Gras sont commencées depuis hier soir et les enfants ne le savent mieux que personne. Les enfants qui étaient hier soir avec leurs parents pour ce grand exode des familles, ce qui nous permet de nous rendre à la gare de Lyon pour voir comment cela s'est passé. Si les vacances du Mardi Gras vident Paris de ses habitants, elles emplissent par contre les gares. Hier soir, gare de Lyon, 60 à 70 000 voyageurs skient sur les pôles et chaussures en bandouillère attendaient patiemment le train qui va les emporter vers les sommets enneigés. Pour cela, 67 trains partant toutes les 5 minutes étaient mis à leur disposition hier soir. Madame, est-ce que vous avez loué vos places pour ce soir dans le train ? Hélas, non. Vous avez loué vos places, madame, pour partir ce soir ? Oui, mes enfants partent ce soir. Comment vous les avez loués ? Trois semaines. Pour voyager confortablement, il fallait bien sûr réserver ses places longtemps à l'avance. Malgré le nombre important des départs, 90 pour toute la journée d'hier, 15 000 demandes ont été refusées. Mais pourquoi les parisiens se sont-ils tous donné rendez-vous hier soir n'auraient-ils pas pu partir une journée plus tard et ainsi éviter l'accueil ? Pourquoi est-ce que vous partez aujourd'hui ? Parce que je suis institutrice depuis que je viens de travailler une semaine. Vous ne préférez pas partir une journée plus tard de manière à... Non, on profite. On profiterait de la journée demain alors que si on part demain matin, on n'en profiterait pas. Il ne faut pas chercher plus loin la raison de cette affluence. Dix jours de vacances, c'est court, alors pourquoi perdre une journée à attendre une place assise ? Il suffit de regarder le nombre de personnes qui se trouvaient à la gare de Lyon et dans les trains pour imaginer ce que cela peut donner aujourd'hui sur les pistes, le même encombrement, avec certainement des besoins de réglementation. Oui, vous savez, dans le téléphérique, dans les téléphériques par exemple, c'est exactement comme dans le métro aux heures de pointe actuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun dépaysement pour les gens qui vont skier en cette période d'année. Finalement, il vaudrait tout de même mieux, quelles que soient les réponses qui viennent d'être données, trouver un moyen d'étaler ses vacances, d'abord pour aménager les transports bien sûr, puis ensuite pour se retrouver sur des pistes de manière à pouvoir profiter de ces pistes. Que font les Français de leur argent ? Eh bien, il y a eu les soldes il y a quelques temps bien sûr, mais il y a aussi cette année... Il y a des impôts aussi. Les impôts, oui, mais ce n'est pas un placement. Enfin, pas pour les contribuables, moi ils le pensent. Il y a les tableaux, il y a les tapis, il y a les bijoux, mais les tableaux et quels tableaux vous allez voir. En 1969, la vente des tableaux a doublé. Pour quelles raisons ? Le français est-il subitement devenu un amateur d'art ? Ou est-il tout simplement un spéculateur ? Mais la vente a-t-elle vraiment augmenté ? La question a été posée à des propriétaires de galeries et à des peintres. Et tout d'abord, monsieur Rattier, propriétaire d'une galerie exposant des tableaux d'artistes vivants, est pour la plupart peu connue. Vous dites qu'en 1969, la peinture a augmenté, enfin si vous voulez, la vente des tableaux a augmenté du double. Il convient d'abord de préciser qu'en 68, elle avait diminué, toujours en ce qui nous concerne, au moins du tiers. La spéculation ou, disons, l'investissement existe-t-il en matière de peinture ? Et le cas se présente-t-il souvent dans une galerie où les exposants ne sont pas toujours à la même cote que des Vendongen ou des Dufy ? Alors, de temps en temps, il y a des clients, n'est-ce pas, qui nous posent des questions d'ordre spéculatif. En toute honnêteté, nous ne pouvons pas dire à un monsieur, tel peintre qui vaut 100 000 francs aujourd'hui va en valoir 300 000, je parle en ancien francs, dans deux ans. Vous comprenez ? Peut-être que ça se trouvera, je n'en sais rien. Un cas différent, celui d'une galerie exposant que des grosses pièces, Vendongen, Vlaming, Dufy, et il serait plus logique, dans ce cas précis, de penser à l'investissement. Monsieur Petridès, propriétaire. Le tableau, il y a plus d'amateurs, beaucoup plus d'amateurs, beaucoup plus de musées, et de plus en plus, le plus nombre de pays va nous acheter chez nous. Vous savez que les peintres français sont les plus célèbres, les plus recherchés dans le monde entier. C'est un emplacement sûr, évidemment, en même temps sûr, et puis ça fait plaisir. Quand on a de très beaux tableaux dans son appartement, le tableau, c'est une compagnie, n'est-ce pas ? On les aime, on les voit, on les regarde, on parle avec, et puis en même temps, ils sont bien contents. Quand déjà ils achètent un tableau, un million, ça monte petit à petit, ils sont bien contents quand même. Deux peintres maintenant. Le premier, Monsieur Hambour, déjà connu, expose son œuvre dans des galeries. Le second, Monsieur Laffilé, est indépendant, et pour lui, sa galerie, c'est son appartement. Comment s'est vendue leur peinture en 69 ? Le tableau va chez le marchand de tableaux, qu'il le vend. À ce moment-là, le tableau vit sa propre existence en dehors du peintre comme un enfant qui est majeur. En 69, est-ce que votre vente de tableaux a doublé ? Non, la question, je ne sais pas pourquoi on a parlé de doublé. Je crois que la peinture française s'est beaucoup vendue en 69, pour plusieurs raisons. Parce qu'en 68, elle s'était plutôt mal vendue, paraît-il. Le marché étranger avait été bloqué. En 69, les Américains, le marché américain qui était un marché très très important pour la peinture française, mais surtout des peintures très importantes, des peintures très chères. Quand on peut parler de doublé, on double le prix, on double le chiffre des devises qu'on a fait rentrer en France, mais peut-être que les peintres eux-mêmes n'ont pas spécialement doublé. Est-ce que vous pensez que votre production, votre vente de tableaux a augmenté en 69 ? Je ne veux pas dire nettement, mais effectivement, elle a augmenté. Et je me suis aperçu plusieurs fois, si vous voulez, que les gens achetaient des tableaux, non pas pour spéculer, mais parce qu'ils pensaient que ces tableaux allaient prendre de la valeur. Mais c'est peut-être parce que j'arrive au bout de 10 ans de carrière qu'ils se disent, la filée va peut-être sortir. Quel est enfin, en gros, le pourcentage de cette hausse ? En plus important que la par rapport, je ne veux pas dire deux fois plus, mais une demi fois plus, oui. Puisque nous parlions tout à l'heure des impôts, je dois vous rappeler, il n'est pas inutile de le rappeler, vous le savez déjà, que vous bénéficiez de deux jours de plus pour payer votre premier tiers provisionnel. La limite n'est plus au 15 février, mais au 17 février, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Maintenant, eh bien, je vous disais tout à l'heure que les enfants français avaient commencé depuis hier soir leurs vacances du Mardi Gras. Il y a d'autres enfants dans d'autres pays qui, eux, continuent à travailler. Le cirque de Moscou pense à l'avenir et prépare la relève de ses vedettes. Son école compte 500 élèves, 500 élèves qui, chaque jour, après cinq heures d'études, s'entraînent pendant deux heures aux multiples jeux du cirque. Regardez bien ces élèves, ils ont pour la plupart une dizaine d'années. Aujourd'hui, ils font leurs premières armes, mais dans quelque temps, ils feront à leur tour la réputation du cirque de Moscou. Et nous voici maintenant sur l'une des nombreuses surfaces gelées des États-Unis pour un championnat de chars à voile sur patins. Un championnat qui, nous dit-on, n'échappe jamais à M. Homer Cédard, cet Américain bien tranquille à 64 ans, 11 ans de moins que son char. Mais ni l'un ni l'autre ne veut prendre sa retraite. Après tout, ils ont bien raison, puisqu'ils remportent à eux deux toutes les épreuves dans lesquelles ils s'allument. Homer Cédard, un nom à retenir, c'est vraiment le bénur des temps modernes. Voilà, notre édition de 13h est terminée. Si nous avons d'autres informations d'ici ou après la bourse sur cette tragédie de la mine de Fouquier-les-Lances, eh bien nous vous les communiquerons pour l'instant. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon après-midi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !